Bonjour, je vous rejoins après petits soucis techniques. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la question du Sahara occidental. Et pour la traiter, j'ai avec moi, bonjour Pierre Galland. Bonjour. Bonjour, une des personnalités les plus prestigieuses du mouvement anticolonial et du mouvement pour les droits démocratiques de la Belgique, Pierre Galland, est à l'origine de nombreuses ONG, associations de solidarité, dont Oxfam Belgique, dont la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Je me souviens Pierre qu'on était bien 300 000 manifestants dans les rues de Bruxelles, en opposition aux missiles et pour la lutte pour la paix après la lutte contre la guerre du Vietnam. Il a aussi présidé, il est toujours président, de l'association Belgique-Palestine, fondée en 1976-76, aux côtés de Naïm Kader, qui a été assassiné lâchement par Israël à Bruxelles, à l'avenir Roosevelt. Il a été très actif dans le mouvement intermondialiste et les forums sociaux mondiaux, et c'est un des organisateurs du tribunal Russell sur la Palestine. Il a été dans les animateurs du Centre national de coopération et développement, président de l'Organisation mondiale contre la torture, de l'association Belgique des amis diplomatiques. Donc, et la liste est encore longue, mais voilà donc une personne vraiment bien qualifiée. Il anime le comité belge de solidarité avec le Sahara occidental, que vous pouvez trouver sur Internet. Et maintenant, Pierre, si tu veux bien, nous allons commencer par raconter l'histoire du Sahara occidental, parce que je pense que malgré les efforts, et peut-être en raison d'un certain silence médiatique, l'histoire n'est pas très connue, et on a besoin... Je vais commencer par présenter une carte générale. Vous voyez là où se trouve le Sahara occidental dans l'Afrique, avec la petite carte dans le coin, et donc entre le Maroc et la Mauritanie, avec une petite frontière avec l'Algérie, et là, vous voyez le Sahara occidental. D'où vient ce territoire ? Quelle est son histoire ? J'ai envie de dire que c'est l'histoire d'une terrible et d'un horrible marchandage, parce que dès 1884, les Espagnols accaparent le Sahara occidental et vont d'ailleurs installer des possessions au Maroc. Ce n'est d'ailleurs pas terminé, cette histoire-là. Mais l'Espagne va être appelée par les Nations Unies dès 1963 à considérer le territoire du Sahara occidental comme un territoire non autonome, qui fait donc partie de la Commission des Nations Unies pour traiter des questions d'indépendance et de libération des territoires occupés par des puissances extérieures. Et dès 1963, va faire pression sur l'Espagne pour permettre la décolonisation du Sahara occidental. Il se fait que l'Espagne fera la sourde oreille parce que déjà l'Espagne se sert beaucoup en matière de phosphate et de poissons sur les côtes Sahawis et que l'Espagne a donc tout intérêt à continuer cette exploitation. La pression internationale va être forte et au moment de la mort de Franco, à ce moment-là, il se fait qu'il y a une négociation. L'Espagne se débarrasse du territoire du Sahara occidental en confiant la puissance administrative sur ce territoire pour moitié au Maroc et pour moitié à la Mauritanie. C'est-à-dire qu'il coupe le territoire en deux et il confie la puissance administrative. Ça veut dire qu'il ne confie pas la souveraineté. Il maintient la souveraineté. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui encore, l'espace aérien Sahawis est sous souveraineté contrôle espagnol. Ce que personne ne sait, mais c'est une réalité. Donc, un avion qui passe au-dessus du Sahara occidental, c'est les observateurs, ce sont les guides espagnols qui vont prendre l'avion en charge. Pardon, on est donc vraiment dans les vestiges du colonialisme. Ce n'est pas terminé, le colonialisme là-bas. On est dans les vestiges du colonialisme. Et ce fait donc qu'au moment de Franco meurt, le gouvernement transitoire va faire ce marchandage. Le 14 novembre, il fait un marchandage, moitié-moitié. Et le Fonds Polisario, qui lui a été créé en 1973 et qui a fait part aux Nations Unies de la volonté du peuple sahraoui d'être indépendant, le Fonds Polisario va entreprendre, à ce moment-là, prend les armes et va mener sa lutte de libération nationale. Cette lutte amène la Mauritanie à subir de lourdes pertes et la Mauritanie décide simplement, à ce moment-là, de faire marche arrière. Elle rétrocède sa puissance administrative et elle se retire. Elle rétrocède à qui ? Le Front Polisario. Le Maroc, on est en 1975-75, et le roi du Maroc, Hassan II, décide de la marche verte où il engage 300 000 Marocains à envahir le Sahara occidental et il va marcher avec l'aide, il faut le dire, avec l'aide de la France. Il sera un appui militaire important de cette marche verte dite pacifique. Les avions d'espoir vont mitrailler les populations sahraouies, les forçantes à fuir. Les puits vont être empoisonnés. Les puits par-haut dans le territoire, vous savez que dans le territoire sahélien et désertique, les puits sont fondamentaux, les puits sont empoisonnés. Ces populations, à bout de force, arrivent sur la frontière algérienne où elles demandent le refuge et elles s'agglutinent à Tindouf, une petite ville du sud de l'Algérie. Donc Pierre, je remontre la carte pour qu'on comprenne bien, parce que souvent, les gens qui défendent le régime marocain accusent l'Algérie, mais en fait, c'est l'agression du Maroc aidée par la France qui a bien obligé les sahraouis à se réfugier hors du pays, à Tindouf, en Algérie, de même que les Palestiniens ont été chassés et obligés de se réfugier dans des pays voisins, mais ce n'était pas leur choix. Tout à fait. Exactement, c'est bien ça. Ces gens arrivent complètement exténués. À l'époque, je suis secrétaire général de l'OQCAM et avec une grande organisation hollandaise qui s'appelle Novib, nous sommes appelés au secours parce qu'il y a là des réfugiés qui sont démunis de tout. Ils n'ont pas de tente, ils n'ont rien. Ils sont derrière des dunes de sable en attendant les secours internationaux. Ces secours internationaux qui vont tarder. Et c'est quelques ONG, dont Oxfam, dont Novib Holland, dont Miserior en Allemagne, qui vont, et je dois dire aussi, et Caritas Catholica, qui vont apporter les premiers secours à ces réfugiés dans les camps de Tindouf et qui vont leur permettre alors petit à petit de s'organiser. Ils auront également, évidemment, l'accueil de la puissance l'Algérie qui va apporter une aide importante et significative pour permettre à ces gens d'organiser leur survie. Ça, c'est le début, le démarrage des camps. Et pendant ce temps-là, 300 000 colons marocains s'installent dans les villes, s'installent dans le territoire sahraoui, et le Maroc commence à construire un mur, le plus grand mur qui existe dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, c'est un mur de sable, mais il est complètement miné. Et Hassan II, qui se méfie de son armée, rappelez-vous Ben Barkar, rappelez-vous toutes les tentatives de destitution du roi, et son armée, il va en fait la mettre enfoncée dans le sable, dans le sud du Sahara. Il va tracer ce mur, et il va en fait tracer un mur pour s'assurer d'être capable de gérer, d'exploiter l'ensemble des ressources essentielles qui sont sur ce territoire du Sahara occidental. D'accord. Alors, avant de poursuivre dans les questions, je jette un œil sur les commentaires sur Facebook, et je ne suis pas totalement surpris d'entendre des défenseurs du régime marocain qui interviennent, notamment Younes et Abe, qui contestent, mais ne fournit pas d'arguments. Donc, M. Younes, vous êtes bienvenu, mais s'il vous plaît, parlez sur les faits qui sont invoqués par Pierre Galland, et ne lancez pas des épithètes et des adjectifs, ça ne sert absolument à rien. Nous sommes dans une émission de débat sur des faits, donc je vous invite à avancer des faits et pas des épithètes. Donc, Pierre, puisqu'on est dans une situation coloniale avec des contestations entre différentes puissances coloniales et le peuple saharaoui, est-ce que la justice internationale va intervenir et va prendre position sur cette... ça fait partie du Maroc, ou c'est indépendant ? Bien sûr. C'est ça qu'il est important de dire, que l'ONU, devant l'incurie de l'Espagne, qui ne réagit pas, va demander un avis à la Cour internationale de justice. Et cet avis va être remis au moment de 1975, juste avant que le roi ne lance la marche verte. L'avis de la Cour de justice est un avis très détaillé. 14 juges vont adopter cet avis, sauf un, l'américain, je veux dire, mais sur 14 juges, un seul ne signe pas l'avis. Tous les autres, qui sont à la fois des Européens, à la fois des Asiatiques, et à la fois des Africains, vont signer un avis qui est remis à la Cour. Et l'avis dit clairement... En bref, c'est un long, c'est très long, c'est très détaillé cet avis, parce qu'il reprend l'ensemble de l'historique des droits à la décolonisation, comment les peuples peuvent se défendre dans les cas de la création et de l'occupation. Et ils vont émettre un avis qui dit clairement que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Donc c'est un avis qui est remis aux Nations Unies, qui, sur cette base aussi, sont censés continuer à poursuivre le travail qu'ils doivent exécuter dans le cadre des territoires non autonomes. Et la Commission va se saisir du dossier et elle va tenter de faire des négociations entre les partis. À ce moment-là, les Nations Unies reconnaissent le Front Polisario comme l'interlocuteur politique du peuple sahraoui. C'est important à dire et c'est une reconnaissance importante qui sera faite par les Nations Unies, mais que les Européens ne vont pas admettre immédiatement sous la pression de la France à nouveau. C'est la France au Conseil de sécurité qui sera sans arrêt la marraine du Maroc pour empêcher que ce dossier ne puisse trouver une solution qui soit conforme au droit international, conforme à ce que l'organisation de l'unité africaine à l'époque, qui deviendra l'Union africaine par la suite, l'organisation africaine qui avait elle-même décidé de l'intangibilité l'intangibilité des frontières héritées aux indépendances c'est-à-dire des frontières coloniales. Ça, ça date de 1963 et puis ils font un plaidoyer pour l'élimination l'Union africaine va faire un plaidoyer pour l'élimination du colonialisme, réaffirmer son adhésion à la résolution 15-14 qui est la grande résolution des Nations Unies sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et leur droit à l'autodétermination parce que c'est un terme extrêmement important en droit international c'est l'effort qu'avaient fait tous les peuples pour se décoloniser dans les années 60 qui entraîne cette résolution des Nations Unies qui va servir de cadre à toutes les décolonisations par la suite particulièrement lors des guerres coloniales portugaises et particulièrement aussi dans la lutte contre l'apartheid il faut le rappeler. Alors Pierre, excuse-moi, on a Pascal qui demande qui soutient le front polisario à part l'Algérie quelle est la position de l'Afrique de l'organisation de l'unité africaine sur cette question ? Très bonne question j'y arrive justement parce que l'Union africaine va reconnaître le front polisario et comme le front polisario un an donc dans les années début des années 70 proclame la République arabe sarahoui démocratique l'Union africaine va accueillir la République arabe sarahoui démocratique en son sein. Il faut savoir ce qui est important parce que c'est toute l'Union africaine qui reconnaît mieux que ça elle va nommer le secrétaire Mohamed Abdelaziz comme vice-président de l'Union africaine donc ce n'est pas rien ça veut dire que les pays qui ont fait tout cet effort de décolonisation sont tous derrière le soutien à la cause sarahoui pour eux c'est essentiel et c'est évident et c'est encore le cas aujourd'hui de la part des tout grands pays de l'Afrique notamment on parle des soutiens l'Afrique du Sud est un grand soutien de la cause sarahoui le Nigéria est un grand soutien de la cause sarahoui l'Algérie bien sûr le problème qui s'est posé c'est au sein de la Ligue Arabe au sein de la Ligue Arabe il y a eu une division parce que le Maroc faisant pression sur ses partenaires de la Ligue Arabe ce sujet a toujours été considéré comme un sujet tabou et alors que la Ligue Arabe à l'époque était vraiment clairement derrière la cause palestinienne c'était un silence assourdissant dès qu'il s'agissait de la question sarahoui mais au sein de l'Union africaine par contre quand l'Union africaine quand l'organisation de l'unité africaine devient l'Union africaine et bien il confirme le droit des sarahouis de siéger à part entière comme état au sein de l'Union africaine c'est encore le cas aujourd'hui même après que le Maroc ait annoncé son retour au sein de l'Union africaine parce qu'il l'avait quitté au moment où la Mauritanie se retire et que le Maroc envahit le reste du Sahara il faut savoir que le Maroc se retire de l'Union africaine parce qu'il estime que l'Union africaine n'avait pas à accueillir la République donc c'est comme ça aujourd'hui encore la République arabe sarahoui démocratique siège à côté du Maroc qui est revenu à l'Union africaine espérant en chasser la République arabe sarahoui démocratique ce qui a été refusé par l'ensemble des présidents qui ont présidé l'Union africaine jusqu'à ce jour bien bien on voit que donc le peuple sarahoui a été chassé mais résiste je montre une image de l'exode sarahoui dans les camps en Algérie une image de la résistance aussi et ce qui est important à savoir c'est que c'est donc le roi Hassan II le père de l'actuel Mohamed VI qui a lancé cette marche verte nationaliste et a fait main basse sur le Sahara nous avons eu la semaine passée une émission que je rappelle pourquoi le Maroc collabore-t-il avec Israël et Ahmed Ben Sada nous a expliqué qu'en 65 Israël a aidé le régime marocain à se débarrasser à assassiner son opposant Ben Barka et ensuite que le roi Hassan II a rendu le cadeau si l'on peut dire en collaborant avec Israël pour l'aider à vaincre l'Egypte et les pays arabes en 67 à savoir que justement il y avait eu un sommet de la ligue arabe à Casablanca et tout a été espionné enregistré par les espions israéliens organisés par Hassan II et les services marocains et que donc la trahison de l'Egypte dirigée par Nasser à l'époque anticoloniale et de la Palestine est vraiment un crime fondateur du régime marocain et qu'il y a beaucoup de choses à faire oublier sur ce régime donc je rappelle cette émission je montre une petite photo de Hassan II à gauche en débat très amical avec Shimon Peres un des dirigeants de l'état sioniste il y avait eu aussi Rabin et donc est-ce que cette complicité Maroc-Israël contre la Palestine explique aussi les divisions de la Ligue arabe explique aussi la désinformation sur la question du Sahara c'est-à-dire qu'en fait le Maroc comme pas mal de pays de la Ligue arabe vont se laisser approcher par Israël et vont pactiser finalement avec Israël sur le dos des Palestiniens et c'est quand même assez terrible de penser justement que le monde arabe et je dis quand j'ai le monde arabe c'est le monde des chefs des diplomaties des chefs d'état des rois ce n'est pas le peuple arabe il faut bien distinguer la population qui est encore aujourd'hui tout à fait acquise à la solution digne juste autodéterminée du peuple palestinien et il faut dire que cela aussi ça a gêné très fort le processus onusien le processus onusien est handicapé en permanence par le fait que américains israéliens et français se donnent la main pour pourrir le dossier à tout moment estimant qu'il faut protéger le roi et donc il y a une espèce de pyramide alors il y a le roi au-dessus et le roi contrôle le peuple et le roi doit donc être pour le Sahara marocain et ne peut pas parler du Sahara occidental alors qu'il s'agit bien du Sahara occidental le roi encore aujourd'hui le roi parle de la province saharienne sa province mais quand il est aux Nations Unies non il tient un autre discours il dit mais donc écoutez nous pourrions essayer d'avoir un système d'autonomie large pour les Saharouis et il a fait une proposition avec l'appui du gouvernement de M. Chirac à l'époque il a fait une proposition de large autonomie pour le Sahara occidental proposition qui revient sans arrêt dans les textes parce que les Marocains le défendent au sein des Nations Unies ça n'a rien à voir avec le droit à l'autodétermination et je rappelle simplement pour la petite histoire et pour mes amis marocains que tous les pouvoirs coloniaux au moment où ils étaient en difficulté ont fait la proposition de large autonomie pour l'ancienne colonie regardez l'histoire ça a été permanent et donc ici le Maroc qui se comporte comme un pouvoir colonial il fait de nouveau la même erreur qu'ont fait les puissances coloniales en faisant une proposition d'autonomie là où le peuple lui réclame l'autodétermination et les Saharouis et le Front Policien ont toujours dit nous voulons l'autodétermination la question est claire c'est indépendance ou alliance si alliance et bien nous simplement on se retire et puis c'est tout on aura fait notre travail mais le peuple aujourd'hui le peuple du Sahara occidental qui ne sont pas les colons le peuple du Sahara occidental et pas la population du Sahara ce peuple revendique son droit à l'autodétermination comme les Palestiniens revendiquent leur droit à l'autodétermination voilà notre défenseur du régime marocain Younes demande pourquoi on bascule de la question du Sahara vers la question palestinienne est-ce que on peut dire que les Etats-Unis et l'Europe on parle des dirigeants bien entendu aujourd'hui soutiennent deux derniers colonialismes sur la planète aussi bien le colonialisme d'Israël que le colonialisme du Maroc sur le Sahara d'abord pour l'exactitude ce n'est pas les deux seuls il y a encore n'oubliez pas le Cachemire il y a encore Puerto Rico il y a encore il y a d'autres endroits qui sont aujourd'hui des territoires non autonomes qui sont en droit de revendiquer leur droit à l'autodétermination dans le cas qui nous occupe ce sont deux on est dans la proximité de l'Europe et de la proximité méditerranéenne et il faut savoir que c'est quand même très étonnant de voir qu'aujourd'hui M. Trump dont on connaît les options extrêmement droitières et extrêmement d'América first et bien Trump a négocié avec le Maroc que le Maroc reconnaisse et ait des relations plus poussées avec Israël à condition et dans ces conditions-là lui M. Trump il a dit et vous avez droit alors au Sahara occidental on se demande de quel droit sur quel ce seigneur l'Europe du monde aujourd'hui a décrété que le Sahara était marocain et donc quand on dit il y a une liaison à faire entre la question palestinienne et la question sahraouie elle tient à cela c'est qu'aujourd'hui une puissance comme les Etats-Unis on n'est pas sûr de ce que pense M. Biden aujourd'hui simplement je dirais au passage que M. Biden a refusé que les manœuvres de l'OTAN qui se faisaient avec le Maroc le Maroc avait essayé que ça se passe au Sahara occidental les Américains viennent de refuser que ça se soit passé au Sahara occidental donc il y a une position plus douce mais toujours est-il qu'aujourd'hui il y a un ministre d'Israël qui s'est rendu au Maroc on a bien vu comment la population réagit il y a eu des manifestations importantes et le peuple marocain a dénoncé cet accord et bien on espère que le peuple marocain puisse comprendre qu'après tout il a tout intérêt à ce qu'on reconnaisse les droits du peuple sahraoui parce que c'est en même temps la reconnaissance de ce qu'est l'organisation internationale fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc moi j'appelle mes amis marocains et j'en ai beaucoup et ce sont des gens que j'estime beaucoup en plus à comprendre qu'être pour l'indépendance du Sahara ce n'est pas perdre tous les avantages c'est au contraire faire en sorte que dans le territoire ce grand territoire maghrébin qui va jusqu'à l'Atlantique et bien qu'il puisse y avoir entre ces peuples-là une entente pour forger un devenir pour l'ensemble des peuples de la région qui soit au bénéfice de l'ensemble des peuples de la région c'est pas l'un contre l'autre mais il faut arriver avec l'autre et il faut savoir qu'en 1990 en 1990 les Sahraouis dans leur guerre de libération nationale mettent le Maroc vraiment en difficulté ils arrivent à mettre le Maroc vraiment au pied du mur je vais dire et le Maroc va accepter de négocier avec les Sahraouis il va y avoir un début de négociation qui aboutit à un accord un accord qui prévoit ce processus d'autodétermination revendiqué par les peuples et que cet accord cet accord de 1990 prévoyait que en d'ailleurs les deux ans on aurait identifié les votants et un processus seulement là c'est la mission de la nation unie pour le Sahara occidental pour le référendum pour le Sahara occidental cette mission essaye de faire son travail mais dès qu'elle arrive avec son matériel ce matériel est bloqué dans les ports et normalement en 1992 1992 il devait y avoir le résultat du référendum et la possibilité de réaliser le référendum d'autodétermination et le Maroc va tout faire pour que ça n'ait jamais lieu et pendant ce temps-là l'ONU fait malgré tout petit à petit ça va mettre 10 ans plutôt que 2 ans mais ils font l'inventaire ils le font avec la présence d'observateurs aussi bien algériens que marocains que mauritaniens il y a 3 pays qui sont là comme observateurs et l'ONU est là en permanence et vous avez des gens de l'ONU tout à fait compétents en matière de référendum qui sont sur place ils font l'inventaire de qui est votant et ils arrivent à établir une liste cette liste est transmise à tous les partenaires quand le Maroc voit avec cette liste-là il est perdant au référendum il va tout faire pour bloquer toute possibilité de référendum et Chirac va finalement le pousser à amener sa proposition d'autonomie donc on en est là et pendant ce temps-là l'Union africaine continue à soutenir le droit du peuple sahraoui à son autodétermination ce que je voudrais dire aussi c'est que dans cet enjeu il n'y a pas seulement les peuples arabes il n'y a pas simplement ces gouvernements arabes ils sont ils sont sous la pression manifestement des puissances occidentales ils sont sous la pression de la France la France considère encore et je suis désolé de le dire pour mes amis marocains considère encore aujourd'hui le Maroc comme son protectorat et donc la France joue un jeu politique permanent parce qu'elle sait qu'en étant à côté du Maroc elle a encore un jeu d'influence non seulement sur l'Afrique mais au sein de la communauté internationale n'oubliez quand même pas que le Maroc occupe une position géopolitique mais vraiment stratégique puisqu'ils sont à l'entrée de la Méditerranée de l'Atlantique vers la Méditerranée on passe devant chez eux donc ils ont une position stratégique cette position stratégique intéresse autant la France que les Etats-Unis que l'OTAN et de même qu'on peut dire qu'Israël est une sorte de porte-avion de l'Occident au Moyen-Orient et bien on peut dire que le Maroc est devenu un peu le porte-avion de l'Occident à la sortie de l'autre côté de la Méditerranée et que pas étonnant donc tout d'un coup M. Trump est veillé à ce que Marocains et Israéliens s'entendent bien pour aider leur vision du contrôle sur la Méditerranée et là-dedans tant les Arabes que les Européens sont les dindons de la farce excusez-moi de le dire comme ça nous sommes nous les Européens vous de l'autre côté de la Méditerranée nous sommes les dindons alors essayons de voir ensemble comment nous pouvons faire pression sur les décideurs politiques en particulier en France en Espagne aussi parce que la Spagne a encore une responsabilité absolue sur ces questions ils n'ont pas décolonisé le Sahara occidental point c'est tout et ça même la haute cour de justice espagnole il y a quelques années l'a affirmé l'a dit vous n'avez pas conduit à son terme le processus de décolonisation du Sahara occidental et il se fait que pas mal de Sahraouis ont encore d'ailleurs la nationalité espagnole de ce fait là c'est absolument un imbroglio et je dis c'est là qu'il y a une espèce de marchandage permanent qui pèse sur les peuples que ce soit le peuple Sahraoui qui est écrasé par la puissance marocaine avec l'appui occidental que ce soit nos amis palestiniens par les israéliens mais que ce soit aussi les peuples de ces régions le peuple le peuple marocain aujourd'hui ne gagne rien dans cette guerre et d'ailleurs il est intéressant de voir que certains jeunes marocains aujourd'hui refusent de faire leur service militaire et fuient vers l'Espagne en demandant le statut de réfugié politique comme objecteur de conscience à l'armée qui fait cette guerre au Sahara occidental donc il y a une évolution intéressante et je pense que mes amis marocains devraient commencer à avoir un processus de revoir un petit peu qui est ce roi quels sont ses intérêts parce qu'il se fait qu'aujourd'hui dans les pêches dans les accords agricoles avec l'Europe principalement qui est le principal bénéficiaire de cette exploitation territoriale du Sahara et des ressources du Sahara et bien c'est le roi du Maroc et quelques grandes fortunes marocaines qui partagent cette exploitation avec l'Espagne pour la pêche avec la France quand il s'agit du phosphate et avec d'autres pays d'ailleurs qui aussi exploitent le phosphate du Sahara occidental et le Maroc aujourd'hui puise dans les réserves de phosphate du Sahara occidental plutôt que dans les siennes parce qu'il en a beaucoup aussi comme ça il se dit si jamais je me retire j'aurais toujours pris tout ça donc on est là dans un jeu de dupes qui est un jeu de dupes à la fois pour nous européens parce que ça empêche un pourtour méditerranéen de paix ce qui se passe en Palestine ce qui se passe au Sahara ça nous empêche d'avoir un accord euro-méditerranéen euro-arabe qui soit positif pour tout le monde et qui permette la coexistence entre les peuples de la région et qui pourrait résoudre pas mal de nos problèmes dans les matières de migration etc. il faut le dire donc la question du Sahara elle est centrale il y a une centralité palestinienne c'est clair il y en a une et je le dis toujours le jour où on résout la question palestinienne on va résoudre pas mal de problèmes de notre vivre ensemble euro-méditerranéen mais la même chose du côté du Sahara il faut savoir qu'aujourd'hui cette région elle est extrêmement fragile voyez ce qui se passe au Mali voyez ce qui se passe dans la région aujourd'hui la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc tout ça pèse sur la région et il y a simplement peut-être une issue ou une ouverture qui pourrait se produire simplement en appliquant le droit international revendiqué de manière très pacifique parce que les Sahraouis à partir de 90 ils déposent les armes en échange de l'accord d'avoir ce droit à l'autodétermination ils déposent ces armes mais 30 ans plus tard ils ont été complètement trompés puisque l'accord d'autodétermination n'a pas été réalisé ils ont été trompés et donc ils ont après les accidents qui se sont passés sur la frontière à Bergerat récemment ils ont repris les armes en disant puisque personne ne nous écoute aux Nations Unies puisque personne ne respecte nos droits fondamentaux puisque les Marocains se comportent vraiment comme des envahisseurs colonisateurs et bien nous reprenons les armes pour défendre les droits fondamentaux de notre peuple et ces droits sont reconnus non seulement par la Cour de justice internationale mais tout récemment encore ils ont été reconnus le 29 septembre par un arrêt de la Cour européenne de justice qui condamne l'Europe qui condamne l'Europe dans ses accords d'association avec le Maroc parce que ses accords incluent le Sahara occidental en disant ça n'a rien à voir avec l'accord avec le Maroc l'accord d'association entre l'Europe et le Maroc doit se limiter aux frontières internationalement reconnues du Maroc et pas inclure le Sahara occidental c'est très clair il fait que l'Europe est allée en appel de cette décision maintenant en fin de l'année dernière parce que le président du conseil a dit c'est tellement complexe que ce c'est pas tellement complexe du tout mais ils ont justifié que c'était tellement complexe comme situation qu'on n'avait jamais vu ça que la Cour européenne condamne l'Europe à revoir à la Cour d'association on n'a jamais eu ça donc on va aller en appel pour voir si c'est bien ça il faut savoir que l'appel ça veut dire que 14 juges vont devoir se réunir à nouveau pour estimer si l'arrêt rendu le 29 septembre dernier et qui dit le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc ils disent il y a un peuple Sahraoui ce peuple Sahraoui doit pouvoir être maître de ses ressources naturelles ce peuple Sahraoui est bien reconnu par les Nations Unies à travers le front polisario et l'Europe doit reconnaître comme interlocuteur le front polisario tout ça se trouve dans cet arrêt de manière extrêmement claire tellement claire évidemment que l'Europe essaye de trouver une sortie honorable d'une situation où d'une part vous savez comme moi l'Europe quand il s'agit de ses intérêts elle condamne la Pologne elle condamne la Pologne elle la menace d'aller à la Cour Européenne de Justice là tout d'un coup la Cour Européenne de Justice quand c'est un autre avantage enfin un avantage des sbires de l'Europe là tout d'un coup la Cour Européenne devient l'arme qu'on soulève c'est le deux poids et deux mesures excuse-moi Pierre je crois qu'on voit bien l'hypocrisie j'aimerais quand même expliquer deux minutes quelles sont aussi les ressources économiques qui peuvent être intéressantes dans la région on a parlé du phosphate c'est quelque chose d'important dans l'économie aujourd'hui c'est essentiel dans l'économie aujourd'hui vous savez il y a des produits qui servent notre agriculture même en Belgique il ne faut pas oublier que Préon importe des phosphates venant des territoires saraouis eux disent non non on ne sait pas nous on ne sait pas puisque tout est mélangé les marocains mélangent les phosphates marocains avec des phosphates saraouis ce qui fait qu'on ne sait pas dire quel est le produit d'origine or l'Europe dans l'Europe elle-même elle a dit qu'il fallait que le Maroc respecte la règle d'origine et le Maroc ne le fait pas il n'y a pas de sanction donc le phosphate c'est important on voit excuse-moi on voit je montre une carte qui indique quels sont les principaux acheteurs du phosphate saraouis à travers le le régime de Mohamed VI c'est le Canada les Etats-Unis Mexique Colombie et Australie et alors on va venir à la pêche qui est une ressource importante puisque le Sahara a des côtes et c'est une région où qui sont très très fertiles en pêche c'est une région très importante pour l'approvisionnement de l'Europe y compris la Belgique et donc là est-ce qu'il y a des protestations est-ce qu'on a des demandes à l'Union Européenne de respecter la souveraineté du Sahara ou comment ça se passe sans cesse il y a des protestations il faut savoir que sur la pêche évidemment l'interlocuteur essentiel est celui qui fait le plus de problèmes à l'Europe c'est l'Espagne parce que les principaux pêcheurs sur les côtes saraouis ce sont des Espagnols et le Front Polisario a déjà dit ils peuvent négocier on pourrait très bien s'accorder avec l'Espagne mais maintenant c'est du pillage c'est du vol et quand on fait puisque on fait des relevés de ce qui est pêché sur les côtes saraouis c'est une pêche extensive extrêmement dangereuse sur le plan environnemental parce qu'on épuise ces côtes saraouis pour l'instant et quand on fait le calcul je ne vais pas commencer à sortir des statistiques mais qu'on fait ça dans la balance entre ce que rapportent les pêches et le coût de l'occupation pour les Marocains le rapport en bénéfice pêche couvre les frais de l'occupation marocaine c'est ça qui est grave aussi mais en dehors de ces pêches et de ces phosphates il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute l'agriculture l'agriculture aujourd'hui on fait beaucoup d'agriculture sous serre dans le sara occidental et ces principales fermes qui sont dans le sara occidental sont des propriétés royales je vous le dis tout de suite et que mes observateurs qui ont été au Maroc et qui ont été rendre visite à ceux qui entretenaient ces serres royales et bien ont pu s'apercevoir que les étiquettes qu'on met sur les produits sont des étiquettes qui proviennent d'une ville à l'intérieur du Maroc tout ça pour tromper l'Europe dans les accords et échanges qu'on a avec eux mais en dehors du phosphate et des pêches il faut bien vous dire qu'il y a aussi beaucoup de pétrole il y a du gaz tout ça le long de la côte en Atlantique qu'il y a aussi sur le territoire sahraoui des réserves en or ce que personne ne dit trop mais au Mali il y en a beaucoup dans le nord du Mali et ça vient jusqu'au Sahara donc on a des multinationales françaises qui sont intéressées par le pétrole l'or on rappelle quand même que l'armée française n'est pas par hasard au Mali et du côté du Niger avec l'uranium et que donc comme par hasard quand on prétend défendre contre le terrorisme il y a très souvent des matières premières qui intéressent les multinationales les plus importantes de la planète en fait bien sûr les multinationales qui demandent aux armées de protéger leurs intérêts voilà voilà j'aimerais qu'on dise deux mots maintenant sur la situation concrète des sahraouis qui vivent dans cette situation comment comment ça se passe au niveau puisqu'il y a eu un cessez-le-feu puis il a été rompu comment ça se passe au niveau de l'attitude des de l'armée marocaine par rapport aux sahraouis alors il y a deux niveaux il y a d'abord le niveau de l'armée qui est enfoncée dans le mur elle est elle protège un mur énorme milliers de kilomètres et ceux-là pour l'instant pendant qu'il y avait le traité de cesser le feu pendant ce temps-là ils étaient en paix ils étaient dans leur caserne et ils étaient enfoncés dans le sable ceux qui étaient les forces de répression c'était les polices et ce sont les sbires du gouvernement qui sont dans la région pour contrôler la région et ça c'est ces gens-là qui agressent les populations sahraouis qui les empêchent d'exprimer librement leur volonté d'autodétermination qui les empêchent de pouvoir aussi partager les bénéfices de l'exploitation coloniale comme dans toutes les colonies d'ailleurs c'était comme ça et bien c'est vrai aussi au Sahara occidental les populations sont exclues des bénéfices elles n'ont pas accès aux formations à l'éducation et ce sont des colons qui occupent les postes importants et qui participent à l'exploitation des ressources naturelles du Sahara donc c'est deux niveaux de contrôle sur les populations et ce qui est plus grave en dehors de ça c'est que toute la machinerie judiciaire marocaine est au service du palais et que donc lorsque des Sahraouis protestent il y a eu quand même la grande manifestation dans l'année 2010 avec les musiques où les populations sont sorties de la ville et sont allées se mettre dans un grand campement puisque ce sont des populations qui avaient des traditions nomades elles ont des grandes tentes magnifiques d'ailleurs et se sont installées là à titre de protestation en disant sur le plan social que sur le plan culturel et sur le plan économique ils étaient carrément marginalisés et qu'ils n'avaient aucun avantage ou ils n'avaient aucun respect de la part de la puissance administrative et occupante et donc alors que normalement d'après les conventions de Genève c'est bien la responsabilité de la puissance occupante c'est administrer et veiller au bien-être de la population ce qui n'est pas le cas c'est le contraire tu as parlé d'Amizy qu'on a une image où on voit des tentes qui brûlent apparemment ça a été assez brutal ça a été à un moment donné donc l'armée est arrivée là c'est les forces de police et l'armée sont arrivées ils ont travaillé au lance-flammes pour brûler incendier l'ensemble des installations qui étaient des tentes traditionnelles saraouies et ils ont arrêté après ça au fur et à mesure ils ont tous les responsables de cette opération-là c'est quand même un camp énorme de dizaines de milliers de gens donc ils ont arrêté tous les responsables qu'ils ont condamnés par des procédures judiciaires complètement au service de la volonté royale d'écraser le peuple saraoui ces gens sont en prison aujourd'hui dans des conditions qui sont en violation constante avec la quatrième convention de Genève sur le respect des prisonniers et sur le fait qu'on doit les garder en prison sur leur territoire et pas dans le territoire de la puissance occupante Israël fait la même chose avec la Palestine c'est la répression de ces prisonniers qui ont fait des courageuses grèves de la faim pour alerter l'opinion publique mondiale des grandes organisations comme la FIDH la Fédération internationale des droits de l'homme Human Rights Watch et Amnesty International ainsi que l'ACAT en France se sont rendus sur place pour essayer d'apporter la défense des juristes pour aller défendre les prisonniers chez nous un grand juriste comme Eric David est parti là-bas pour aller défendre ses prisonniers il a été arrêté dans son hôtel il a été arrêté dès qu'il est arrivé dans son hôtel on l'a pris le lendemain on l'a remis dans l'avion on l'a jeté dehors et donc il y a une technique marocaine aujourd'hui qui est d'isoler complètement le territoire d'empêcher les missions d'observation de se rendre dans le territoire d'empêcher les juristes de plaider la cause des gens qui sont victimes de procès arbitraires par l'autorité marocaine ce n'est pas rien que contre les entre nous ce n'est pas rien que contre les Sahraouis qui a des procès complètement arbitraires vous savez qu'aujourd'hui il y a de nombreux marocains du RIF et de nombreux journalistes et de nombreux intellectuels marocains qui sont victimes de cette même répression par le pouvoir judiciaire donc le pouvoir judiciaire est un troisième pouvoir il n'y a pas seulement l'armée il n'y a pas seulement la police il y a aussi le pouvoir judiciaire qui est au service de ce qui est l'ambition du roi de dominer ce peuple de dominer la région et de l'exploiter tant qu'il peut tu penses tu penses que la propagande nationaliste contre le Sahara c'est une manière de diversion de Mohamed VI pour éviter justement qu'on s'interroge trop sur le vol des ressources du peuple marocain aussi sur les injustices et sur la répression sociale mais clairement il faut savoir d'abord historiquement je fais un petit comeback il ne faut pas oublier que le Maroc revendiquait au moment de la décolonisation revendiquait pas seulement le Maroc le Sahara occidental la Mauritanie y compris pour lui le grand Maroc ça allait jusqu'au fleuve Sénégal ça c'est encore dans la mythe la mythologie marocaine d'aujourd'hui c'est que son territoire qui est là c'est un territoire trop exigu qui n'est pas qui n'est pas vraiment le leur que le leur il va jusqu'au fleuve Sénégal c'est comme si la Belgique après Charlequin disait mais nous notre frontière c'est Madrid puisqu'il est né à Gant et qu'il a siégé en Belgique mais aussi à Madrid et qu'il parlait flamand donc pourquoi est-ce que nous c'est un peu ça la mentalité aujourd'hui c'est une sorte d'impérialisme régional c'est une sorte d'impérialisme c'est un impérialisme régional c'est une et alors ils ont dû céder sur la question de la Mauritanie ils ont dû céder ils vont devoir céder sur le Sahara c'est ridicule parce que pendant ce temps-là au lieu de faire en sorte qu'ils créent une union arabe maghrébine possible qui est un espoir pour cette région qui permettrait de remettre un peu les choses en place non seulement de ce côté-là mais aussi du côté de la Libye entre nous mais voilà on n'en est pas là aujourd'hui tout est défait et c'est de nouveau là où les occidentaux sont intervenus toutes ces dernières années c'est pour foutre le bordel excusez-moi de le dire comme ça c'est pas du tout pour apporter des solutions et ce que nous plaidons c'est vraiment pour apporter des solutions qui reposent sur quoi mais sur le droit international ce que dit l'avis de la cour de justice ce qu'a dit après ça maintenant l'arrêt de la cour européenne ce que disent les Nations Unies qui ne sortent pas du cadre de droit à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes je pense que c'est la norme c'est ça la vision normative qu'il faut avoir de nos rapports entre les peuples et c'est celle que nous pouvons défendre ensemble entre les Africains les Africains du Nord et les Européens et nous devrions le faire parce qu'avec les tensions internationales qui règnent aujourd'hui il est clair qu'on a tout avantage à essayer de calmer un peu le jeu si demain ce conflit du Sahara occidental devait dégénérer et devenir un foyer de guerre comme il l'est aujourd'hui au Proche-Orient c'est une perte pour nous tous pour tous les peuples de la région donc soyons un peu attentifs à ce qui est en train de se passer ayons la sagesse de reprendre une négociation et je me réjouis de savoir que le secrétaire général des Nations Unies a nommé fin de l'an dernier finalement parce qu'il faut que les deux parties soient d'accord et que les Marocains n'étaient jamais d'accord et il a donc obtenu l'accord autour d'une personnalité éminente qui connaît bien cette région c'est M. Demi Stoura et c'est un homme qui a négocié en Syrie qui a négocié un peu partout et donc c'est un homme de qualité et bien espérons que M. Demi Stoura puisse remplir sa mission parce que le précédent négociateur nommé par le secrétaire général qui n'était autre que le président de l'Allemagne l'ancien président M. Koehler a été l'ancien président de l'Allemagne il a été choisi par le secrétaire général comme négociateur il a mené sa négociation et il a fini par démissionner parce que les Marocains ne voulaient plus de lui parce qu'il allait dans le sens de Baker qui était un autre grand négociateur il allait dans le sens où il disait les gens se mettent autour de la table et on respecte les règles du jeu les règles du jeu c'est l'autodétermination tu parles de James Baker qui était effectivement pas un ange puisqu'il a organisé l'attaque contre l'Irak la première fois mais il a été nommé médiateur envoyé de l'ONU et il a aussi quel était son avis en tant que quel était son jugement donc Baker a eu deux mandats du secrétaire général deux fois et il était arrivé à mettre les gens autour de la table à plusieurs reprises il a donc mis Sahawi les marocains le gouvernement marocain le front policier autour de la table et il avait commencé à dire voilà comment on va procéder et il avait fait un programme un plan en disant on va y aller par étapes on va pas dire maintenant aujourd'hui c'est le droit à l'autodétermination on le respecte mais il va se faire dans un processus qui va durer 4 ans on va commencer par essayer de faire en sorte que les gens puissent rentrer que les gens puissent être respectés chez eux qu'une série d'étapes j'ai envie de dire de solutions douze et pacifiques pour essayer de mettre les gens en confiance autour du projet que Baker avait qui était au bout de ces 4 ans on allait procéder à l'autodétermination et les Sahraouis ont marqué leur accord et les Marocains ont fait traîner ont refusé si bien que Baker a dit je m'en vais parce qu'il n'y a pas de volonté du côté marocain et c'est pas le premier des envoyés spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui jette l'éponge parce qu'il y a eu un Hollandais il est sorti en disant les Sahraouis ont le droit pour eux les Marocains ont la force pour eux et après et après la force si dorénavant le monde est dirigé par la force on va vers l'eau on va vers l'eau donc je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait hôté c'est qu'aujourd'hui résoudre la question de la Palestine résoudre la question du Sahra occidental dans le respect des normes internationales c'est la seule façon de garantir la paix et la coexistence des peuples de nos régions voilà je pense une conclusion importante tu as parlé des violations des droits de l'homme au Maroc même je signale qu'il y a une manifestation demain à Strasbourg à l'autre siège de l'Europe le mercredi 19 à 10h appelée par le comité France de soutien aux prisonniers politiques au Maroc l'association des travailleurs maghrébins de France l'association des marocains en France l'institut Mehdi Ben Barka l'association marocaine des droits humains donc c'est important tu as indiqué qu'au fond si on voulait la paix d'une façon générale il fallait absolument des solutions démocratiques pour une série de conflits qui sont connectés est-ce que ce sont les intérêts économiques qui empêchent la paix dans ces régions ? le plus souvent c'est clairement des intérêts économiques qui viennent empoisonner la situation et qui empêchent finalement les Nations Unies de jouer leur rôle parce qu'on a des instruments les instruments existent pour faire en sorte que les missions de l'ONU puissent aboutir et puissent respecter parce que solution démocratique je suis d'accord entendons-nous sur ce que veut dire démocratique pour moi démocratique veut dire dans le cadre du respect des normes internationales parce que c'est là le fondement et on s'aperçoit effectivement que les intérêts économiques des uns et des autres l'Espagne défend certains intérêts et le fait soit disant au nom des pêcheurs je tiens à dire qu'il y a beaucoup de pêcheurs espagnols qui sont membres des comités de soutien au droit du peuple sahraoui sur l'autodétermination il y a beaucoup de français qui sont eux aussi aujourd'hui tant au parlement que dans les villes que dans la population que dans les syndicats des gens qui sont pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui comme ils le sont pour le droit du peuple palestinien à son autodétermination pour avoir droit à son état pour avoir droit à la plénitude de ses droits c'est la même chose pour les sahraouis et je dirais ne croyez pas que je sois un obsédé ou au service d'une cause je suis au service du droit et je pense que c'est vrai pour les palestiniens c'est vrai pour les sahraouis c'est vrai aussi pour les gens du Cachemire et de bien d'autres contrées dans le monde où aujourd'hui encore on bafoue carrément on viole ce que sont les règles que nous avons péniblement mis en place avec les luttes de libération nationale des peuples durant les années de la guerre du Vietnam de la guerre d'Algérie de toutes les guerres de libération et d'émancipation des peuples revenons à cette conception permettons à cette dernière colonie de l'Afrique je dis bien c'est la dernière colonie de l'Afrique à s'émanciper et à avoir droit comme les autres comme elle a sa place aujourd'hui à l'Union africaine elle a droit à sa place au sein des Nations Unies comme la Palestine a droit à une place pleine et entière au sein des Nations Unies c'est là qu'on doit résoudre les questions c'est là que nous devons aujourd'hui nous mobiliser pour empêcher justement que ceux qui au nom d'un certain réalisme sont simplement au service des grands intérêts de grandes multinationales de dicter leur loi qui est inhumaine qui est non démocratique à l'ensemble de cette planète Bien, merci Pierre je crois que voilà un appel de clôture qui est à la fois qui rappelle les principes et qui est un message d'espoir c'est-à-dire que nous faisons confiance aux gens qui nous écoutent et à l'opinion publique pour que les choses changent pour ceux qui veulent s'informer et creuser je rappelle que dans Michel Midi j'ai eu un invité marocain n'est-ce pas Najib Akesbi économiste qui nous a expliqué la triple crise que vit le Maroc et le pillage par son élite et par le régime royal qui devrait donc unir toutes les bonnes volontés pour mettre fin à cette injustice je rappelle qu'Ahmed Ben Sada avait analysé avec beaucoup de fait à l'appui la collaboration avec Israël je vous donne rendez-vous au prochain Michel Midi mardi 25 avec Inès Oloudé nous allons voir les élections au Brésil Lula les autres candidats qu'est-ce qui peut se passer dans ce pays extrêmement important la semaine suivante on analysera qui veut contrôler le Liban avec Rudolf L. Carré et pour développer tous ces projets et le travail d'investigation de l'information indépendante je vous rappelle que Investigation souhaite s'élargir se renforcer embaucher un ou une journaliste pour développer notre travail sur toutes ces questions je vous demande donc d'écouter de regarder notre générique de deux minutes jusqu'à la fin où nous vous appelons à soutenir Investigation pour embaucher ce ou cette journaliste et pouvoir développer encore plus notre travail merci beaucoup Pierre merci à tous ceux qui nous ont suivis vous êtes nombreux à nous dire combien Investigation vous est utile mais est-ce que nous en faisons assez pour vous je pense que non certes nous avons analysé les stratégies de l'Empire US monopoli sur l'OTAN la stratégie du chaos USA Chine stratégie de la France Afrique le manuel de Saïd Boamama chasseur de matières premières stratégie du colonialisme belge l'ascension de Mobutu meurtre au Burundi nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges attention médias Libye autant médias mensonges et ces dernières années nous avons également publié sur des thèmes très variés les mythes de l'histoire le Covid et les fausses stratégies les nouvelles formes d'exploitation du travail le climat l'agro-business certes nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions mon Michel Midi et le monde vu d'en bas de Saïd Boamama mais j'en suis convaincu il faut faire plus alors que la bataille fait rage entre d'une part notre droit à être informé et d'autre part la censure classique des médias dominants mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants selon eux que voulons-nous renforcer sur Investigation l'analyse des stratégies l'époque où les Etats-Unis dominaient le monde est révolu on le voit tous les jours aux infos les tensions de plus en plus grandes chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit mais pour ça il faut être bien informé parce que la guerre sous toutes ses formes a un énorme impact sur nos vies au quotidien migration climat sanitaire terrorisme il faut le savoir il faut le prévoir le comprendre pouvoir l'expliquer autour de soi la géostratégie a toujours été un point fort d'investir l'action mais là nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales en même temps il y a un autre besoin la manière de s'informer a beaucoup évolué vous êtes là nous sommes là tous sur le téléphone à suivre l'actu pendant la journée smartphone les téléphones sont intelligents ok mais nous recevons nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique le fast info superficielle chez Investigation vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter hebdo est-elle dépassée ? non mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide plus dynamique facile à partager alors pour ça nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous lecteurs car Investigation n'a pas de subsides est garantie sans pub et restera entièrement gratuit nos seuls sponsors c'est vous ce que je vous demande c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein l'offre d'emploi elle a affiché sur le site Investigation et sur notre page Facebook ambitieux ? oui mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe dangereux où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance en toute conscience donc je compte sur vous être bien informé c'est fondamental d'avance merci